le soir tard chaud le soir tard chaud c'est maintenant tso radio toujours avec olivier on sait où nous sommes sur tso radio c'est le soir tard chaud 19h 21h et la suite de l'interview d'olivier avec notre intervieweur professionnel donc on avait jean-jacques gourdin tout à l'heure et ben là on a maurice tarin on va continuer de parler de l'art musicale à quel âge peut-on rentrer au sein de l'art musicale le guise au bain partir du moment où on connaît la musique on il faut avoir je sais pas quand même un niveau de fin de premier cycle c'est à dire quatre ou cinq ans de d'apprentissage de la musique avant d'accord donc c'est pas forcément lié à l'âge c'est pas forcément passer par l'école de musique il faut passer par l'école de musique avant parce que les gens là ouais alors qu'un minimum il a c'est bon c'est quand même du travail il faut savoir lire la partition ils veulent savoir suivre un rythme suivent le directeur c'est pas c'est pas c'est pas donné à tout le monde quoi ouais c'est pas comme une fanfare forcément il ya peut-être des enfants qui arrivent à s'adapter déjà des plus jeunes âges sur avec les percussions non non parce que là il n'y a pas possible comment il faut absolument savoir lire la musique ça c'est clair surtout que on est en division supérieure c'est à dire qu'il ya déjà un certain niveau donc c'est pas c'est pas la petite harmonie non plus du coin c'est il ya déjà un niveau quoi par rapport à ce niveau ce qui a des règles à respecter pour les concerts où vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme comme titre regardez le directeur pour pas se tromper c'est à dire j'ai pas compris la question peut-être en fait comme vous êtes en division supérieure oui parce que je pense qu'il ya des divisions supérieures excellentes etc est-ce qu'il ya des objectifs à remplir toute l'année ou dès qu'on a le titre c'est bon on peut l'envergure déjà le titre il reste il faut reconcourir pour le pour le pour le conserver c'est-à-dire d'accord non tous les cinq ans fait il faut refaire un concours pour regarder ce titre alors c'est clair sinon on est complètement déclassé on revient à zéro d'accord il ya combien de division alors il ya troisième seconde première supérieure excellence honneur mais honneur c'est je pense qu'ils voulaient ce qu'ils voulaient dire tout à l'heure je pense est ce qu'il ya des normes à respecter dû à la division est ce qu'on peut jouer n'importe quoi où est ce qu'on est obligé de suivre un catalogue par exemple avec un cahier des charges un cahier des charges en fait l'année ou alors dès qu'on a cette certification là est ce que voilà c'est tout on peut jouer n'importe quoi comme n'importe quel titre mais c'est vrai que le directeur musical va chercher à nous faire travailler des morceaux qui sont au moins du niveau pour lequel on a concours ok quelles sont les démarches à effectuer pour intégrer l'art musical en bassin il faut simplement nous contacter et puis la porte est ouverte à tout le monde à partir du moment où on est musicien qu'on a envie de de progresser de travailler parce que c'est aussi du travail eh ben il ya pas de problème tout le monde peut venir jouer avec nous et donc le cursus c'est quand même le cursus pardon c'est de rentrer l'école musique de rentrer l'école de musique et après intégrer l'orchestre harmonie ouais c'est ça en fait ouais ce qu'on cherche nous ça former des jeunes et qui pourront ensuite rentrer à l'orchestre harmonie après on peut venir d'une autre société musicale on peut venir d'un autre conservatoire et puis rentrer à l'orchestre il n'y a aucun souci mais dans ces cas là vous passez un test non vous faites passer un test non pas non 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 parce qu'il y a peut-être des compétences à respecter je veux dire celui qui arrive moi ça fait cinq ans que je fais de la musique mais celui celui qui va venir qui n'a pas le niveau il restera fort oui voilà ça va vite se rendre compte que vous laissez s'entraîner avec vous et puis ouais voilà ça passe pas ça passe pas quoi c'est clair la porte est ouverte pour tout le monde ok après s'ils sont bien il va rester voilà ok quels instruments ou familles retrouve-t-on au sein de l'art musical bon on va retrouver donc les bois les bois on va ça va être flûte clarinette les saxo ça va être les cuivres trompette trombone phonium ça va être le corps aussi ça va être les percussions d'accord donc il ya 60 musiciens qui qui ont chacun leur instrument et oui la majorité des instruments appartiennent aux musiciens il y a aussi des instruments de qui appartiennent à l'orchestre d'harmonie mais la majorité des musiciens sont dans son et combien de personnes intègres l'art musicale par année par an enfin c'est variable c'est variable en fait on a on a quelques quelques étudiants qui pour leurs études sont obligés de quitter la région souvent ils sont remplacés en général on perd on perd pas trop de musiciens quand ça sert l'effectif il continue augmenter régulièrement ça fait depuis combien de temps que ça ça s'agrandit l'art musical ça depuis 95 ans en fait quand fabrice arrivait à la direction de l'orchestre il y avait plus qu'une dizaine de musiciens donc à l'harmonie et depuis ce temps là ben ça a sacrément progressé quoi il faut rappeler que pendant 13 ans à guise il n'y a pas eu de l'orchestre d'harmonie parce qu'avant c'était le famister godin qui avait son orchestre d'harmonie en s'est arrêté en 69 68 ou 69 et donc pendant 13 ans il n'y a pas eu de l'orchestre d'harmonie et c'est l'art musical qui a été créé année érotique je ne tiens plus non c'est vrai que jusqu'en 81 donc il y avait plus de formation musicale à guise donc il a fallu que des anciens de l'armée ni godin relance le projet musical sur guise à l'époque qui était soutenu par la municipalité pour que enfin l'orchestre puisse redémarrer d'accord il faut rappeler aussi également avant d'être président de l'art musical j'étais secrétaire aussi c'est ça oui alors j'ai été secrétaire de l'orchestre depuis on va partir de 93 alors moi j'ai intégré l'orchestre en 1980 dès le début et puis je suis devenu secrétaire en 93 et président en 2012 d'accord merci mais merci je suis désolé je t'ai mis la petite ardoise c'est que pour communiquer en radio on a une magnifique voilà ardoise bien entendu au président enfin au chroniqueur aujourd'hui pas notre invité certainement pas parce que toute façon elle va marcher tout le long de de l'émission merci olivier d'avoir répondu à nos questions c'est pas terminé moi c'est avec nous pour la suite j'ai connu bien sûr la suite de la séquence elle est s'appelle l'appel des membres aï alors ça veut dire que c'est un jeu oula donc quelqu'un d'entre vous autour de la table va devoir appeler une personne qui compose son entourage je sais pas j'avais pensé à Véro moi ouais bah j'en doute bien moi on voit ça tout de suite allez allez pour la suite de l'émission c'est tout de suite c'est le soir tard chaud le soir tard chaud allez on y retourne les bras cassés sont aux commandes 19h 21h sur TSO radio TSO radio la radio de l'attirage sans breloise et au delà